bonjour et bienvenue parmi les digital doers le podcast de ceux qui font le e-commerce aujourd'hui nous allons nous intéresser à un nouveau type de plateforme e-commerce un peu différente de celle qu'on a déjà vu jusqu'à présent c'est celle de la réservation de trajets en autocar les fameux car macron oui c'est une verticale mais elle est hyper intéressante par vous allez voir par la façon avec laquelle elle est opérée elle fonctionne et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir yvan le franc morin le dg france de flix bus dont les véhicules sont facilement reconnaissables sur nos autoroutes grâce à leur belle livret verte fluo avec ce fameux logo un peu orange fluo je crois bonjour yvan avant qu'on ne parle voyage en bus est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots bonjour cyril donc je suis yvan le franc morin j'ai 35 ans j'ai j'ai commencé ma carrière il ya une bonne dizaine d'années maintenant dans la finance comme quoi on peut commencer en finance et tu as commencé en finance mais avant que tu nous parle de comment tu as commencé tu as fait quoi quel type d'études j'ai fait des études de gestion finance à dauphine d'accord donc une formation assez classique finalement de gestionnaire et à l'issue de mes études je me suis un peu laissé portée vers ce qui était une voie qui semblait assez assez naturel et donc j'ai commencé dans la banque voilà j'ai fait quelques années en fusion acquisition ce qui a été une période assez à la fois assez enrichissante mais aussi finalement de laquelle je garde pas que des bons souvenirs attend mais quand on fait quand on fait finances à dauphine on peut faire on peut faire du mnm et on c'est pas non honnêtement j'ai pas de réponse très satisfaisante à cette question j'ai eu une opportunité pour aller faire mon stage de fin d'études une banque sympa voilà c'est vrai que le mnm fermé pas de porte ou en tout cas permettait de de s'intéresser à pas mal de sujets différents tu faisais quoi concrètement mnm alors du deal ouais mais en tant que super junior je faisais vraiment des tâches super ingrate en gros produire des slides du matin au soir voire la nuit et le week-end donc d'un point de vue purement professionnel et technique je dirais que c'est pas nécessairement là où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses en revanche évidemment c'est une école de la rigueur on apprend à beaucoup bosser on a des on a des une pression qui est quand même assez forte sur les épaules et et surtout on voilà on apprend à vite à bosser vite et bien et c'est et c'est on va dire la principale qualité je pense de ce type de métier quel que soit finalement le le métier de conseil qu'on peut qu'on puisse faire et puis finalement la deuxième vertu que je trouve à cette expérience c'est d'avoir c'est d'avoir d'avoir pu et d'avoir compris assez vite que c'était pas ce que je voulais faire parce que tu es resté quatre ans en fait ouais un peu moins que ça un peu moins trois ans avec mon stage trois ans et quelques et et ça m'a surtout donné envie de en fait d'entreprendre d'aller faire autre chose alors est-ce que que c'est quand même parce que tu faisais de l'analyste la de l'analyse est-ce que c'est ça qui t'a finalement la lecture de ce que tu voyais les dossiers qui passaient sous tes yeux qui t'a donné envie de vouloir entreprendre ou alors c'était sous-jacent depuis longtemps non c'était sous-jacent déjà d'une part je travaille sur des ce qu'on appelle les large caps c'est à dire les grandes entreprises du cac 40 donc pas du tout finalement les petites pme et c'est probablement là où il y a les les choses les plus intéressantes à voir et puis ensuite j'avais je pense cette envie en moi depuis depuis toujours je sais pas mais en tout cas depuis quelques années et finalement ça n'a fait peut-être qu'accélérer le processus de dire bon je vais pas je vais pas y faire ma vie j'ai pas envie de passer à côté de plein de choses qu'elles soient professionnelles ou personnelles d'ailleurs et 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 je vais je vais vite aller voir le truc le déclic qui a eu ou alors c'est c'est quelque chose finalement d'insidieux et qui et qui a mûri pour finalement arriver il n'y a pas un jour ou un déclic ou un événement particulier mais c'est clair que après après quelques mois passés dans ce genre de job à bosser la nuit jusqu'à deux heures du mat et le week-end on commence assez vite en fait à réfléchir à autre chose et à dire qu'est-ce que qu'est ce qui est la prochaine étape pour moi il y en a qui se disent bah moi j'ai envie de faire dix ans là dedans et puis je vais devenir md d'une banque et je vais gagner plein de fric mais mais je vais pas forcément m'épanouir professionnellement ou il y en a peut-être qui a réussi à s'épanouir là dedans d'ailleurs moi très vite je savais que c'était pas c'était pas ça il se trouve que j'avais un je me suis fait un très bon copain dans cette banque et qu'on a commencé un peu à se monter le bourrichon assez vite en se disant bon bah voilà il faut qu'on fasse autre chose on avait quand même lui comme moi cette envie d'aller faire autre chose et de lancer quelque chose d'entrepreneurial et donc on s'est mis à réfléchir assez vite et c'est monté petit à petit jusqu'à ce qu'on dise à un moment bon allez on on arrête et puis on va on se lance on sens dans notre propre projet on arrête non pas les heures les journées interminables parce que l'entrepreneuriat c'est un autre c'est un autre type de marathon mais mais en tout cas on le fait pour nous on savait on savait pourquoi est ce qu'on voulait se lancer et là on est en on est en 2012 on est en 2000 ouais 2011 2012 c'est quoi c'est c'est quoi finalement le le concept c'est quoi l'idée c'est quoi le marché c'est quoi la proposition de valeur vers laquelle ensemble avec ton tu peux d'ailleurs le nommer ouais julien julien vous vous dirigez alors on on est super naïf évidemment à l'époque on pense et comme et c'est aussi une des choses qu'on a probablement appris avec du recul que en ayant fait trois ans en fusion acquisition on sait tout faire alors qu'en réalité on sait absolument rien faire on est probablement un peu prétentieux même très prétentieux de ce point de vue là en pensant que on a quelques contacts qui vont nous servir donc en gros va pouvoir tout faire quoi ce qui est évidemment totalement faux donc on on réfléchit pas en se disant bah tiens qu'est ce qu'on sait faire à l'heure à l'heure où on se parlait et comment est ce qu'on va l'exploiter on dit juste on va aller faire quelque chose de complètement nouveau dans le marketing dans l'internet dans la dans le business de plateforme déjà et puis de toute façon ça risque de réussir je vais on on est on est super bien diplômé on a appris plein de trucs et on va y arriver en fait c'est assez c'est un bon écueil justement de cette mais alors attends raconte nous vous faites ça s'appelle comment tu le prononce ça s'appelait consumers voilà l'idée c'était de dire avec un y après le s un petit jeu de mots sur l'écriture du mot l'idée c'est de dire on est à une période où on sait que les marques qui vendent en qui vendent des produits de grandes conso ont du mal à adresser direct s'adresser directement à leur consommateur final évidemment mais ça c'est un enjeu qui est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui puisque c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux avec plein de trucs qui sont beaucoup développés quand même il ya un accès plus direct au consommateur final mais en 2011 et d'ailleurs je reste persuadé que l'idée de base n'était pas complètement débile mais c'était quoi cette idée cette idée c'était dire voilà il faut qu'on remette en relation directe les marques qui commercialisent des produits grand public avec leurs consommateurs finaux et qu'on leur permette d'échanger en direct via une plateforme que nous on monte et via notamment le jeu du test de produits donc en fait voilà l'idée c'est de dire on va donner accès aux grandes marques à leurs consommateurs final en leur faisant tester leurs produits et en leur faisant des retours très des feedbacks très quali qui n'ont qu'ils ont du mal à obtenir dans d'autres grâce à d'autres via d'autres canaux qu'est ce que qu'est ce que vous avez réussi à mettre en oeuvre donc ce qu'on met en oeuvre ce qu'on ce qu'on monte c'est une plateforme internet où les gens les consommateurs vient cette plateforme elle est développée par qui elle est développée en externe première grosse erreur puisque julien donc mon associé et moi on n'a pas du tout on a exactement les mêmes compétences c'est à dire qu'on est diplômé d'école de commerce en gros zéro compétence technique on n'a pas d'associés techniques dans la dans l'affaire et est très vite évidemment on se retrouve dans la galère que rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui font ce choix alors pas tous il y en a qui tombe bien de sous traiter la partie technique évidemment vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent bas on la sous traite en tirant sur les coups comme comme des malades et on commence à rencontrer très vite les premières galères de développement une plateforme qui aimait deux fois plus de temps à être à être montée que ce qu'il aurait fallu et puis qui répond pas du tout aux enjeux aux enjeux qu'on avait pu identifier et puis les enjeux de façon évolue au fil du temps donc donc qu'est ce qu'est ce que finalement vous tu retires de ces vous avez retiré avec julien de cette de cette expérience qui a duré quoi un an non pas loin de deux ans donc on se on se plante magistralement en gros on développe le truc pendant elle est quasiment deux ans sur nos fonds propres on arrive un petit peu mais honnêtement enfin de quoi dire qu'on a qu'on a fait un peu de chiffre d'affaires mais ça se compte ça se compte en milliers d'euros après deux ans évidemment il aurait fallu avoir plus de traction on a une traction qui est assez sympa d'un point de vue plateforme on a je me souviens plus exactement peut-être 25000 testeurs qui sont inscrits sur la plateforme donc qui sont des des testeurs potentiels on a quelques marques clientes en face qui font des petits tests voilà sur des sur des sur des sur des deals à quelques centaines ou quelques milliers d'euros mais enfin donc encore une fois pas du tout de quoi révolutionner l'industrie et et on a tous ces problèmes techniques en background qui nous permettent pas de de ce qu'est qu'il est quoi que ce soit ou de proposer une différenciation technique par rapport à ce qu'on pouvait trouver autre part et voilà donc en fait on clairement on se plante mais on apprend plein de choses finalement de cette expérience et c'est et c'est et c'est clairement ça finalement le plus important avec du recul on apprend d'une part qu'on sait pas tout faire très loin de là on apprend que bah que ouais que chaque client faut aller le chercher à la sur de notre front ça prend que le cycle de d'acquisition d'un client ça prend énormément de temps on s'attendait à ce que les choses aillent beaucoup plus vite que la techno la technique la forme d'humilité qui apparaît ouais là on se prend une bonne baffe honnêtement et on sort de cette expérience après deux ans on repart chacun en fait vivre notre vie de de salarié puisqu'on recherche on se remet chacun à chercher un boulot salarié pour différentes raisons mais principalement pour des raisons matérielles on a on a des familles à faire vivre voilà on a on a on a pu faire cette on a pu avoir cette expérience entreprenariale aussi dans des conditions relativement correctes puisqu'on a on est on est subventionné par le chômage en gros mais sauf que le chômage ça dure pas à du terme et un âme donc à un moment évidemment la réalité économique reprendre dessus et il faut pour l'emploi des premiers c'est un des premiers ça c'est clair donc ouais beaucoup d'humilité on en ressort bah grandit mais aussi meurtris je dirais pas c'est pas forcément le bon terme parce qu'honnêtement on l'a pas mal vécu et moi finalement qui me remet à chercher un job je me dis pour le coup à ce moment là on est en 2013 2014 fin 2013 comment va être perçu justement cette parenthèse entrepreneuriale sur un sur un cv qui est pas très long j'avais pas j'avais pas 20 ans d'expérience mais quand je vais me refrotter au monde du travail intéressant et comment ça se passe et je suis assez je suis assez anxieux dans un premier temps parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore on n'est pas encore exactement dans la dans la phase qu'on peut connaître maintenant où l'entrepreneuriat est quand même beaucoup plus mis en valeur même dans les dents je pense par les parler des rh des grands groupes ça reste encore à démontrer mais en tout cas des non mais c'est vrai qu'on a un peu cette peur de se dire comment ça va être perçu est-ce que les mecs vont se dire bah ils ont ils ont une grosse tâche sur leur cv ou finalement c'est valorisé autrement et moi j'étais assez surpris en tout cas dans ce qui me compte en ce qui me concerne par la bienveillance et le très bon accueil que j'ai pu recevoir de tous les gens que j'ai rencontré à ce moment là sur cette expérience entrepreneuriale qui s'est soldée par un échec faut pas avoir peur des mots mais qui est très bien perçu par beaucoup de gens que je rencontre et notamment beaucoup de potentiels employeurs parce que ça dénote aussi beaucoup de qualité de persévérance de de goût du risque de tenter des choses et et moi vraiment c'est un c'est un souvenir assez positif que j'ai de cette période où voilà où c'est pas du tout un problème en réalité et au contraire je pense que ça me sert beaucoup et ça me servira notamment lors de mon expérience le coup d'après pas papa pas celui juste là mais celui d'après quand je rentre chez flixbus parce que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé ce moment là avant de rentrer chez flixbus donc tu intègres cette nouvelle société qui qui s'appelle bij invest un truc comme ça c'est ça ouais tu fais encore de la fusac là ouais alors en fait donc mais j invest en gros c'est la holding personnel d'un 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 entrepreneur du web qui a bien réussi et qui et qui cherche à diversifier ses investissements donc là je reprends je reprends une casquette assez financière mais dans un univers qui est totalement différent de ce que j'avais connu avant en banque parce que déjà je passe dans une petite structure c'est une boîte d'un groupe il ya avec toutes les sociétés du groupe il ya une bienveillance ce que j'avais pas du tout en banque un rythme perso une balance équilibre en fait un équilibre perso pro qui est qui est super bon et qui est finalement ce que ce que je recherchais depuis depuis le début aussi et donc et donc c'est une expérience sympa parce que je fais beaucoup d'investissements mais de petite taille c'est des deals entre 1 et 5 millions d'euros et donc là je rentre vraiment beaucoup plus que ce que je pouvais faire d'ailleurs en banque dans la vie concrète d'une société on va étudier de a à z ce qu'elle fait avant de éventuellement la racheter donc c'est c'est un c'est un bon moyen aussi pour moi finalement de cumuler un peu mais en tout cas de de d'utiliser mes deux expériences passées qui était une expérience plutôt classique en en banque finance etc et une expérience plus entrepreneuriale dans le web là finalement c'est une holding mais qui n'investit que dans des activités digitales et donc c'est un bon on va dire que c'est un bon moyen de 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 me remettre un peu en selle et puis de et puis de voilà de de trouver un intérêt un sens à ce que je fais néanmoins assez vite je me redis bon j'ai même si mon même si mon focus est très digital j'ai pas envie de m'enfermer sur une casquette trop financière j'ai pas envie de devenir daf en gros c'est pas mon c'est pas mon truc et et donc il faut que il faut que je sorte assez vite de ce carcan très fin alors tu sais ce que tu ne veux pas être ouais et est ce que tu sais ce que tu veux être absolument pas je sais pas du tout ce que je veux être si ce n'est que je veux en gros mettre les mains dans l'opérationnel ça c'est clair je veux plus avoir à gérer des sujets purement et uniquement financier c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout mais c'est pas un truc que je veux que je veux en tout cas c'est pas quelque chose sur lequel je me focus à 100% et j'ai pas du tout honnêtement de qualité des charges à ce moment là et d'ailleurs mon arrivée chez fixbus on va dire un an et demi après être arrivé chez bg invest est le fruit d'une coïncidence et d'un hasard enfin c'est pas du tout quelque chose de provoqué c'est pas je réponds pas une offre d'emploi comment ça se passe donc en fait c'est assez simple il se trouve que j'ai un très bon copain qui qui que j'ai rencontré il ya 15 ans dans mes études en grèce pour pour la petite histoire qui qui a un profil lui qui est très différent du mien sciences po journaliste cabine ministériel et qui à ce moment là fait un billet à l'inseed et et se fait embaucher par une start-up allemande à la sortie de l'inseed pour développer en tout cas défricher le marché français d'une activité qui est le bus longue distance qui est susceptible de connaître une libéralisation sur le marché français en 2015 donc là on est début 2015 moi je suis encore dans ma boîte précédente pierre mon copain me dit je me suis fait embaucher par cette boîte allemande pour voilà pour faire l'étude de marché mais sans proposer quoi que ce soit et je me dis quel drôle d'idée après avoir fait sciences po in seade et d'être éligible à plein de jobs super sexy sur le papier d'aller se foutre sur cette histoire de bus en france je me dis pas une seconde c'est un truc sympa à ce moment là il me propose pas du tout de le rejoindre mais il me dit voilà je me suis embauché là dedans pour info quoi voilà on déjeune ensemble moi je commence déjà à me poser quand même pas mal de questions sur la prochaine étape et et voilà et puis on se revoit un mois après et là il me dit en fait j'ai vachement réfléchi tu me dis que tu as envie de bouger moi je suis en train de passer l'étape d'après pour fix bus en france c'est à dire qu'on a fait l'étude de marché on va y aller donc il faut que je commence à finalement à réfléchir à monter une équipe quoi et puis il me dit on on se connaît bien on sait qu'on est compatibles en ce cas on a le sentiment qu'on est compatibles d'un point de vue professionnel et surtout on a deux profils très complémentaires pour le coup parce que pierre lui il a vraiment cet aspect très finalement affaires publiques relations publiques relations presse lobbying qui est primordial dans notre activité surtout sur un secteur qui se libéralise qui porte le nom à l'époque du ministre de l'économie et ensuite du président donc il ya plein d'enjeux de ce point de vue là il n'a pas nécessairement une vraie compétence plus opérationnelle plus métier que moi j'ai un peu plus je veux pas dire que j'ai une expérience dingue là dedans mais on va dire que je suis plus je suis plus proche un goût pour la chose pour la chose j'ai fait des études de gestion donc j'ai cet aspect plus on va dire plus large j'ai fait moi même beaucoup de commercial dans le cadre de ma de mon expérience entrepreneur donc on se complète bien et finalement il me fait venir dans cette boîte comme voilà comme binôme du lancement de l'activité en france à ce moment là je mets une pause j'appuie sur le bouton pause parce que avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu vas y faire je pense que c'est bien avant de revenir sur toi que tu nous dises ce que c'est que flixbus quelle est l'histoire comment c'est né quelle est la proposition de valeur pitch nous un peu en quelques minutes enfin un peu rapidement raconte nous flixbus c'est une société allemande comment ça n'est quand voilà ouais alors flixbus c'est c'est en fait c'est vrai que c'est une histoire qui est assez sympa et qui est assez peu connue notamment en france qui naît en 2013 en allemagne en fait il se trouve que le marché allemand se libéralise en 2013 en allemagne c'est à dire que le marché des lignes d'autocar longue distance se libéralise comme exactement ce qui s'est passé en france deux ans après ça veut dire quoi ça veut dire qu'avant 2013 en allemagne on ne peut pas c'est interdit par la loi se déplacer en car sur des sur des tronçons domestiques donc je peux pas faire un berlin cologne en car c'est interdit pour protéger les monopoles du train longue distance notamment la deutsche ban mais c'est un peu différent le marché était déjà ouvert le marché du train est déjà ouvert là-bas et donc il se trouve que moi mes trois fondateurs les trois fondateurs de flixbus sont deux anciens du bcg un ancien de microsoft donc là pour le coup ils ont des profils relativement complémentaires et et les deux on va dire les deux aujourd'hui qui sont toujours co-cio de la boîte se disent je sais je sais pas exactement si si ils étudient la libéralisation du marché dans le cadre de leur job au bcg mais toujours est il qu'ils disent il ya une nouvelle sorte de marché c'est tellement rare que des marchés se libéralise quel que soit le secteur il faut qu'on étudie le truc parce qu'il ya forcément quelque chose à aller à faire il ya forcément un il ya forcément un challenge à relever un truc sympa à faire donc ils étudient le marché et ils se disent ce marché de l'autocar c'est un marché qui est vieux comme le monde il ya énormément de pays dans le monde l'autocar est le principal mode de transport tous transports confondus on va en asie on va en amérique du sud c'est dix fois plus gros que l'avion que le train ça n'a rien à voir et voilà et donc il part de ce constat en disant on veut un peu révolutionner finalement quelque chose qui est qui est le car qui est vieux comme le monde en apportant d'une part une touche de digital plus qu'une touche une vraie une vraie composante digital tech qui n'existe pas ou en tout cas très peu on veut apporter une dimension assez sociale c'est à dire qu'on veut finalement créer un mode de transport qui soit le moins cher possible le plus accessible possible au plus grand nombre et on veut une démocratisation on veut l'accès on veut le démocratiser et on veut mettre l'accent déjà dès 2013 sur l'aspect écologique du mode de transport et sur le fait que c'est clairement une réponse aux problématiques de pollution d'émissions de co2 qu'on peut connaître ce qui n'est pas nécessairement très intuitif on pourra revenir dessus plus tard mais donc il y a vraiment ces trois composantes qui sont très fortes et voilà c'est sur cette base sur cette idée qui lance flixbus en allemagne en février 2013 donc là on est ouverture de marché c'est la guerre absolue ça me fait un peu penser d'ailleurs on va connaître deux ans après exactement la même situation en france pour moi c'est un peu les 118 218 quoi à l'époque en france c'est il y a 15 acteurs qui se lancent sur le marché en allemagne on a la deutsche band qui lance une filiale dédiée au quart longue distance la deutsche poste qui lance donc des mastodontes qui vont lancer des filiales plein d'autres acteurs plus ou moins connectés au monde des transports qui lancent et là honnêtement c'est une boucherie sur les six premiers mois il y a je sais pas quand ils se lancent quand ils se lancent comment ils font en fait parce que c'est bien beau d'avoir l'idée mais derrière il faut à la fois tu le disais justement il y a il y a une dimension tech qui est fondamentale dans la proposition de valeur de flixbus il faut savoir les développer c'est apparemment pas des développeurs informatiques donc il faut s'allouer les services de quelqu'un qui sait le faire savoir designer cette plateforme tech et d'une part et d'autre part il faut bien des d'écarts comment ils font ouais alors sur l'aspect tech il y a un des trois cofondateurs qui est un ancien microsoft qui est un tech et qui maîtrise parfaitement tous les sujets alors évidemment il s'entoure très vite de personnes qui l'aident mais il y a quand même cette notion de la tech qui est gérée en interne et c'est évidemment je suis bien placé pour le savoir un des nerfs de la guerre en tout cas je le pense ils vont ils vont réfléchir évidemment à ce modèle de façon à ce qu'il soit le plus asset light possible donc le modèle auquel ils réfléchissent c'est pas un modèle totalement intégré où on possède le car nous même où on va embaucher nous même les chauffeurs et on va gérer toute la chaîne de valeur depuis le finalement le trajet en notre cas en lui-même jusqu'à la vente au consommateur final mais c'est un modèle justement qui est qui est beaucoup plus asset light où finalement on va nous flixbus nous concentrer sur les aspects qu'on maîtrise ou en tout cas qu'on estime pouvoir maîtriser assez vite de par nos compétences c'est à dire finalement tout l'aspect digital mais au sens très large donc ça va de la planification du réseau le design du réseau donc là c'est une compétence qui est un peu hybride où il va falloir mais ça ils l'ont ils l'ont acquérir au fur et à mesure ouais ça c'est un truc et quand ils se lancent vraiment quand ils font une levée de fonds sur des slides powerpoint comment ils font pour financer tout ça alors ils lancent ils lancent évidemment avec des levées en seed auprès d'investisseurs de business angels je pense qu'ils ont la très bonne idée de faire rentrer au capital très vite une ou deux compagnies d'autocars indépendantes ouais alors parce que vas-y t'as allé en parler justement Flixbus ne possède pas les autocars il travaille avec des partenaires raconte-nous un peu cette notion importante le modèle c'est on travaille avec des PME indépendantes qui sont basées aujourd'hui partout en Europe qui sont souvent des PME familiales c'est la deuxième la troisième génération qui font du car depuis des générations et des générations donc ils font du car ils font du tourisme ils louent des cars à des CE d'entreprise à des à des groupes scolaires ce genre de choses ils font de la ce qu'on appelle de la DSP donc en fait de la de la ils opèrent des lignes d'autocars municipales dans le cadre en région parisienne c'est la RATP qui s'occupe des bus de ville mais dans toutes les autres villes de France c'est des des appels d'offres qui sont lancés auprès de compagnies privées qui vont opérer pour le compte de la municipalité les lignes urbaines de Besançon de de Lyon voilà donc en fait c'est des boîtes privées qui opèrent ces lignes là et et la troisième chose qu'ils font c'est du transport scolaire qui qui pour le coup passe par d'autres types d'appels d'offres mais qui reste de la finalement de l'activité voilà avec les régions ou avec les collectivités locales donc ils ont des activités B2B qui qui sont organisées et structurées depuis très longtemps et vous arrivez vers ces partenaires et vous leur faites miroiter autre chose et on leur propose en fait de participer avec nous à l'ouverture de ce marché ces gens qu'on rencontre ils sont très ils connaissent très bien leur activité ils savent très bien quelles sont leurs limites c'est à dire qu'ils sont ils savent qu'ils ne sont pas capables eux d'aller acquérir des clients en B2C d'aller acheter des mots clés sur Google les trois fondateurs finalement en Allemagne quand ils se lancent ils vont tout de suite voir des premières entreprises partenaires dont un certain nombre à qui ils proposent de rentrer au capital dès le départ en disant voilà nous ce qu'on va faire dans la libération libéralisation du marché en Allemagne on va faire quelque chose de nouveau et vous allez être partie prenante donc en fait très vite ils ont les moyens opérationnels de lancer les premières lignes ce qui compte c'est de lancer les premières lignes donc j'imagine qu'ils font des lignes clés enfin je ne sais pas quelles sont les tronçons oui bien sûr les trucs évidents l'équivalent du Paris Lyon et au début évidemment enfin on a des photos assez marrantes ils sont trois dans un bureau ils font eux-mêmes à la main sur une feuille blanche les lignes c'est eux-mêmes ce qu'on appelle le graphiquage qui vont définir les horaires donc évidemment au début c'est super artisanal et ça nécessite une vraie confiance dans le produit qu'on va délivrer donc voilà très vite malgré tout c'est un business de volume et très vite comment ils font alors pour faire le scale-up en fait alors il faut savoir que c'est un business qui génère un BFR négatif puisqu'on va vendre des tickets pour les six prochains mois donc finalement et on va payer nos partenaires nos sous-traitants les gens qui produisent réellement la ligne souvent à un ou deux mois post-opération donc il y a quand même une génération de cash flow qui peut se faire assez vite et qui permet de financer l'activité à venir donc qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir un stock qu'on va garder chez nous et qu'on va vendre après coup donc ça c'est assez différent de ce point de vue là aussi d'une plateforme de e-commerce très traditionnelle et puis on va ouais ils vont aller assez vite ils vont lever malgré tout assez vite également en série A derrière pour pouvoir financer l'activité et pouvoir ouvrir le réseau un maximum sachant qu'on est clairement sur un enjeu de vitesse c'est à dire qu'il faut exécuter le plus vite possible il faut être très vite un gros du marché parce que si on ne va pas assez vite dans l'exécution et finalement dans le déploiement du réseau on meurt très vite et donc là la tech elle est clé en fait la tech elle est clé pour plein de raisons déjà parce que sur le parcours d'achat du consommateur aller avoir un truc qui soit intuitif simple c'est quelque chose d'évident mais derrière il y a des outils tech et on pourra revenir dessus parce que c'est vraiment un des fondements aussi de l'ADN de Flixbus sur comment est-ce qu'on gère un réseau de lignes c'est hyper complexe à gérer il va falloir les lignes il faut les faire vivre il faut changer les horaires il faut les interconnecter les unes aux autres il y a des systèmes de hub on va y revenir je reviens sur l'Allemagne le lancement 2013 c'est la boucherie tu le dis il y a une myriade de concurrents qui se lancent en même temps sur ce marché allemand qui s'ouvre Flixbus est confronté à des masses d'ondes in fine tu me le disais avant qu'on ne l'enregistre aujourd'hui Flixbus c'est 98% du marché en Allemagne ça veut dire que vous avez réussi Flixbus les trois ont réussi assez vite à prendre des parts de marché selon toi ou selon l'histoire ou ce qui est factuel qu'est-ce qui a fait que Flixbus assez rapidement puisque si en 2015 ils ouvrent la France et en l'espace de seulement deux ans ils ont eu les moyens d'ouvrir la France et peut-être qu'ils ont ouvert la France mais aussi d'autres pays c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que la France donc en deux ans ça allait très très vite qu'est-ce qui a fait c'est quoi qui a fait que Flixbus a mieux répondu à un besoin à une demande à un marché que les autres alors c'est assez difficile honnêtement d'y répondre pour moi j'étais pas là à ce moment-là mais j'ai quand même des pistes à donner d'une part évidemment le fait d'être une startup agile face à beaucoup de très grosses boîtes en face dont on connaît l'inertie de fonctionnement on l'a vu aussi en France en face de nous avec nos concurrents mais ça complexifie énormément ce genre finalement de croissance parce qu'on a besoin d'être super agile d'aller super vite de prendre des décisions en cinq minutes et pas en trois jours donc l'agilité clairement c'est un point super important je pense que l'approche justement très digitale très marketing et on pourra revenir aussi sur les sujets de marketing on est hyper nous héroïste dans tout ce qu'on fait on a une approche qui est assez spéciale on veut maîtriser tous nos canaux de distribution donc on est assez atypique de ce point de vue-là quand même on regarde nos concurrents en France et en Europe donc on a eu un parti pris depuis le début qui a été de se différencier de ce point de vue-là également je pense qu'il y a eu beaucoup aussi peut-être un peu de folie c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans un truc qui paraissait être hyper complexe peut-être un peu naïvement mais finalement ça nous a permis de le faire sans se poser trop de questions et de pas prendre peur là où on aurait certainement dû prendre peur si ces trois fondateurs avaient été plus rationnels dans leur approche il y a un événement que tu mentionnes pas mais qui est important fin 2014 on fusionne avec le numéro 1 Execo on est numéro 1 du marché Execo avec une boîte qui s'appelle Mindfernbus qui fait exactement la même chose que nous sur le même modèle c'est-à-dire qui travaille avec des partenaires qui n'intègrent pas en propre et donc ça ça nous permet ça nous permet également de grossir très vite je rembobine un élément de différenciation évidemment par rapport à beaucoup de nos concurrents c'est notre modèle c'est-à-dire que notre modèle nous permet de nous déployer hyper vite on est à cette light on n'a pas besoin d'aller financer les cars nous-mêmes que les partenaires vont acheter on n'a pas besoin nous-mêmes d'embaucher les chauffeurs racontez-nous sur les partenaires parce qu'après on va revenir sur ton arrivée en France en 2015 chez Flixbus quelle est ta lettre de mission mais pour que tu en fait pour que nous puissions bien comprendre les réponses que tu nous apporteras par rapport à ton rôle chez Flixbus il est important parce qu'on en a discuté avant l'enregistrement c'est justement la façon avec laquelle vous travaillez avec les partenaires justement ces bus que vous ne possédez pas tu as commencé déjà à nous le dire donc des partenaires mais tu m'en as dit plus je voudrais que tu le redises voilà ils doivent acheter un bus tu m'avais donné un exemple très concret en France sur un tronçon dans l'Ardèche reprends-le le cahier des charges il est très simple en fait nous on va en chambre designer un réseau de lignes d'autocars donc moi j'ai des équipes qui vont designer des nouvelles lignes pour l'année prochaine par exemple et qui vont sortir je ne sais pas une ligne entre Caen et Saint-Malo sur cette ligne on va me dire évidemment on va me donner tout un tas d'informations les horaires etc et on va me dire où est-ce qu'il faut se trouver pour pouvoir l'opérer de façon optimale avec les coûts de production qui soient les plus faibles donc se trouver c'est-à-dire géographiquement où est-ce que le bus où est-ce que le partenaire doit se trouver idéalement pour pouvoir opérer cette ligne de la meilleure des façons donc voilà je vais recevoir un paquet de lignes on va me dire cette ligne là il faudrait trouver quelqu'un dans cette région ensuite j'ai des équipes donc commerciaux ce qu'on appelle chez nous c'est le business développement qui va aller sur le terrain essayer de trouver des boîtes des PME qui font de l'autocar qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'opération de cette ligne en question et derrière eux on leur fournit un cahier des charges qui est très simple c'est vous devez acheter un véhicule qui correspond à notre cahier des charges qui est assez strict vous devez évidemment faire en sorte de trouver les chauffeurs pour pouvoir conduire ces cars et finalement votre mission elle s'arrête plus ou moins là c'est à dire que vous devez gérer les opérations pures et dures parce que nous Flixbus on est bien incapable de le faire c'est pas du tout notre métier ni notre ADN en revanche nous on va se charger de tout le reste remplir le car pour faire simple donc moi j'aime bien synthétiser vraiment en une phrase c'est à dire nos partenaires se chargent de faire rouler les cars et nous on se charge de les remplir en gros c'est ça la proposition en tout cas le deal qu'on passe avec nos partenaires il y a un truc intéressant que tu me disais et je pense que c'est clé pour bien comprendre à la fois le business model et puis peut-être l'ADN de Flixbus c'est que vous ne les possédez pas les cars ça c'est une chose mais tu m'expliquais quand même qu'il y a des lignes et les lignes que le car soit plein ou pas elle roule c'est à dire que finalement vous avez un engagement vis-à-vis de vos partenaires raconte-nous un peu alors c'est vrai qu'il faut comprendre ce que c'est que notre activité et ce que c'est que la ligne régulière d'autocar c'est exactement comme un train c'est à dire que le car il part à un horaire précis qu'il soit vide ou qu'il soit plein il part il s'arrête aux arrêts qui sont prévus et il arrive à une destination finale quel que soit le nombre de clients qui ont réservé dans ce car c'est pas du car à la demande ça c'est important de le comprendre ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que par opposition à un modèle de pure plateforme de mise en relation entre une offre et une demande nous on a quelque part aussi cette charge et ces coûts fixes puisqu'on parle c'est ce qu'il y a sous-jacent derrière de dire finalement l'écart il part de toute façon il n'y a pas de sujet il faut être capable nous de bien les remplir parce que si jamais ils partent à vide c'est nous fixbus qui allons supporter le coût de ces opérations sans aucune recette en face donc pour le dire autrement avec nos partenaires le deal qu'on a avec eux c'est qu'en gros on va couvrir en tant que minimum garantie donc on va leur assurer de toucher un minimum garantie qui couvre grosso modo leur coût de production et ensuite tout ce qui va aller au-delà en termes de recettes on va le partager et l'idée c'est de bien comprendre qu'effectivement en opposition encore une fois il y a une plateforme où on fait pas de l'intermédiation parce que c'est le mot c'est très différent avec lequel je suis arrivé avant qu'on enregistre en disant alors quelque part est-ce que fixbus c'est de l'intermédiation non et c'est vrai que tu expliques bien en fait avec ce modèle là que c'est pas le cas puisque vous avez finalement vous supportez une partie du risque financier c'est un peu enfin je sais pas si le finalement la comparaison est pertinente mais c'est un peu le principe d'avoir une sorte on a une sorte de stock périssable le moment où le car part ça y est on peut plus rien vendre et on a intérêt à bien l'avoir à bien l'avoir écoulé parce que de toute façon il faut le payer et ça peut coûter très cher et en fait quand on réfléchit à ce modèle et qu'on le projette sur l'ensemble de notre business aujourd'hui qui est européen et aux Etats-Unis demain en Asie en Amérique du Sud c'est plus de 2500 véhicules en Europe qui circulent tous les jours il faut être sacrément confiant dans notre capacité à bien remplir les cars parce que si jamais on doit supporter les coûts de ces 2500 cars mais qu'on remplit mal les cars en face ça coûte vite très 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 cher et le risque associé à ça il est très important donc c'est vrai que de ce point de vue là c'est assez différent ou même très différent du profil du risque d'une pure plateforme d'intermédiation c'est très clair merci pour cette précision revenons en 2015 t'arrives donc Pierre c'est son prénom te convainc de le rejoindre pour ensemble pardon se lancer dans enfin lancer Flixbus en France quelque part comment ça se passe concrètement alors alors concrètement j'arrive le premier jour je commence en mai 2015 à ce moment là le marché n'est toujours pas libéralisé en France il y a des discussions qui sont en cours au parlement il y a la loi c'est la fameuse loi Macron qui libéralise plein d'autres choses l'ouverture des magasins le dimanche etc dans le paquet il y a la libéralisation du secteur des cars et donc j'arrive à côté de Pierre on se retrouve dans son appartement et on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait par où on commence à la différence d'un on va dire d'un projet entrepreneurial pur on a nous quand même une proof of concept qui fonctionne en Allemagne la boîte est déjà assez grosse en Allemagne c'est plus qu'un POC c'est plus qu'un POC fin 2014 donc on a fusionné en Allemagne avec Mindfernbus on est archi leader du marché déjà avec 60% de part de marché on a General Atlantic qui est rentré au capital à ce moment là on n'est plus déjà une toute petite start-up donc honnêtement c'est hyper agréable parce que nous en France on a une lettre de mission qui est de développer le business mais on n'a pas on n'est pas pollué comment tu le fais alors que la loi n'est pas encore passée ouais alors à ce moment là de commencer à préparer on va dire le lancement du business t'as pas un playbook là j'ai pas de playbook parce qu'on est le premier pays à se lancer en dehors de l'Allemagne donc on est la première internationalisation pourquoi d'abord la France parce que c'est le premier parce que c'est naturel c'est assez naturel pour plein de raisons d'une part parce que c'est à côté de l'Allemagne et qu'il y a des effets de réseau il y a des effets de réseau qui sont énormes dans notre activité on pourra revenir là dessus mais c'est un marché sur lequel il faut être non pas national mais européen sinon vous êtes mort donc il y a des énormes coûts fixes autre que ce dont qu'on a mentionné il y a des énormes coûts fixes de tech il faut être capable de scaler et donc il faut très vite devenir international voilà parce que sinon ça fonctionne pas la France c'est voisin de l'Allemagne donc déjà il y a ce jeu naturel de réseau qui se crée on sait que le marché va s'ouvrir la seule interrogation c'est quand exactement mais on a de bonnes raisons de penser que ça va être en 2015 et voilà et c'est suffisamment proche culturellement aussi de l'Allemagne pour se dire voilà on a une référence qui est l'Allemagne ça a marché on devrait réussir en France néanmoins on a zéro notoriété personne n'a jamais entendu parler de Flixbus mais attends quand même quand je t'entends parler mais qu'est-ce qui t'a motivé en dehors de l'amitié que tu pouvais porter à Pierre qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir le rejoindre parce que autobus autocar moi a priori c'est quand même pas le truc qui fait rêver un marché qui est pas libéré ce qui motive c'est plusieurs choses d'une part je l'ai dit tout à l'heure mais j'avais envie de faire autre chose de passer à autre chose très opérationnel là on me vendait un truc super opérationnel j'avais envie de faire un truc très entrepreneurial on me vendait un truc super entrepreneurial sans tous les aspects compliqués entre guillemets de l'entrepreneuriat mais on peut en reparler mais c'est vrai que là on nous donne une carte on va dire on nous donne une mission une ligne de mission et je vais revenir dessus mais sans toute la pollution qu'il peut y avoir à devoir chercher à lever des fonds en permanence moi j'ai pas on n'a pas à gérer la levée de fonds on n'a pas à gérer c'est de l'intrapreneuriat un peu de l'entrepreneuriat ou je sais pas comment on peut finalement le définir mais voilà on n'a pas à gérer les problématiques de trésor comment est-ce que je vais payer mes mecs à la fin du mois ça ça prend ça occupe 100% de l'esprit des entrepreneurs et ça leur prend 90% de leur temps moi j'ai pas à gérer ça en France donc j'ai les mains libres pour faire de l'opérationnel du business et développer un truc sans avoir à gérer tout un tas de de sujets même dans les premiers mois mais ça c'est clair au départ ouais c'est super clair quand en arrivant tu savais je savais je sais j'ai un truc qui est sympa c'est d'aller bosser avec un mec que je connais avec qui je m'entends bien moi ça me motive je sais que ça va être fait on va le faire dans des super bonnes conditions j'ai une maison mère qui assure déjà tu parles allemand je parle un petit peu j'ai fait allemand à l'école j'ai complètement j'ai tout oublié de toute façon tout se fait en anglais évidemment et surtout le point clé le point qui me fait décider de rejoindre Flixbus de quitter un truc assez confort vers un truc c'est vrai qui peut se planter en trois mois parce qu'à ce moment là tout le monde d'ailleurs tous les observateurs du marché disent ok Flixbus en trois mois ils sont morts personne ne les connait ça va être très compliqué je vais à Munich je passe une journée entière à rencontrer les deux fondateurs avec qui je passe trois heures qui honnêtement m'expliquent leur vision ils ont quel âge ? ils ont 37 38 aujourd'hui à l'époque ils en ont 32 c'est des mecs brillantissimes brillantissimes qui ont une vision qui est dingue qui vend qui évidemment m'explique le fond de ce que c'est que ce business qui n'est pas du tout en réalité un business de transport classique c'est un pur business de tech slash opération moi j'adore ça c'est voilà il y a vraiment une alchimie qui se passe je rencontre plein d'autres personnes je rencontre la personne qui va devenir très vite mon N plus 1 qui est aujourd'hui VP de toute l'Europe de l'Ouest qui est un mec super super brillant également un allemand un allemand ouais et puis je me rends compte de ce que c'est que Flixbus en Allemagne à ce moment là j'y vais en Allemagne c'est déjà une institution c'est la boîte qui a connu la croissance la plus fulgurante de l'histoire des start-up allemandes en l'espace de deux ans on a commencé à rouler en février 2013 en 2015 quand je rejoins la boîte deux ans après c'est déjà une boîte qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui est numéro 1 de son secteur qui a des ambitions dingues et donc de volume d'affaires de volume d'affaires sauf que chez nous c'est du chiffre d'affaires parce qu'on est on achète le stock et d'ailleurs comptablement c'est du chiffre d'affaires donc c'est pas c'est pas d'intermédiation donc d'ailleurs s'il fallait le prouver d'une façon ou d'une autre d'un point de vue sûrement comptable c'est du chiffre d'affaires et donc je me décide en l'espace d'une journée quand je reviens de Munich je dis c'est clair j'y vais ça a l'air dingue je vais m'éclater même si jamais ça se plante c'est pas grave je vais apprendre vachement de trucs et je me suis pas trompé je pense que j'ai pris la bonne décision alors c'est quoi ta lettre de mission c'est très clair c'est on est sur malgré tout malgré tout ce que je viens de dire avant sur un business de plateforme il faut de la supply pour pouvoir créer de la demande il me faut de l'offre il me faut des cars qui tournent et des lignes qui tournent et qui tournent vite quand le marché va se libéraliser ce qui veut dire qu'il faut pas que j'attende que le décret soit signé pour aller rencontrer des mecs qui sont prêts à mettre des cars mais tu rencontres d'abord ceux qui ont l'écart ou alors d'abord vous designez les lignes alors on fait les deux en parallèle mais d'abord non d'abord les lignes sont designées parce que moi quand je vais voir une boîte une PME quel que soit l'endroit en France il faut que j'arrive avec quelque chose de concret à lui présenter je vais pas juste lui présenter le modèle salut c'est nous mais en parallèle ce qu'on fait on fait un truc qui est assez smart à l'époque c'est qu'on fait de la presse beaucoup on parle pas mal de la loi Macron à ce moment là et nous on dit on fait une conférence de presse je sais pas au mois de mai où on dit on fait venir un quart double étage brandé Flixbus d'Allemagne on embarque tous les journalistes dedans on leur fait faire un tour de Paris et on parle au micro en leur expliquant qu'on va on sait qui c'est Pierre et moi c'est Pierre et moi avec Raphaël qui est notre toujours notre directeur RP et qui est là comme moi qui arrive une semaine après moi on est tous les trois au tout début et avec notre système D on se dit comment est-ce qu'on va faire parler de nous et donc là on explique à tous les journalistes avec beaucoup de crans au micro qu'on est Flixbus qu'on est leader de notre marché en Allemagne qu'on arrive en France et que dans 12 mois on sera leader en France en face de nous il y a Webus donc filiale de la SNCF qui opère déjà des lignes depuis 2012 à l'international et qui attend qu'une chose c'est que Eurolines en fait c'est tout ça non ça c'est différent Eurolines qui est l'acteur historique filiale de Transdev filiale aussi d'un gros groupe semi-public français qu'on a fini par racheter il y a 6 mois il y a Megabus qui est un gros acteur européen il y a 4-5 gros acteurs en France qui sont 10 fois plus connus que nous et qui ont 10 fois plus de moyens et nous on arrive et on dit dans 12 mois on sera leader de ce marché parce que on a une vraie compétence et parce que voilà parce que et d'ailleurs on a plein déjà de contrats qui sont signés on est prêt à partir dès que la loi dès que la loi se lance à ce moment là on n'a pas signé un contrat avec qui que ce soit on est super enthousiaste mais honnêtement on est nulle part personne ne connait la marque est inconnue de grand public inconnue même de la sphère professionnelle les PME qu'on va rencontrer pour la plupart quand ils nous rencontrent ils n'ont jamais entendu parler de nous mais on dit on va être leader et c'est comme ça et ça finalement c'est évidemment c'est assez culotté mais ça nous permet ça fait énormément parler de nous dans la presse pas que de la presse spécialisée dans la PQR dans la presse nationale on fait des JT télévisés etc et suite à ça on commence à avoir des appels entrants on a pas mal de PME qui nous appellent et qui nous disent ah je vous ai vu dans tel canard ou sur telle chaîne je me suis un peu renseigné sur vous j'ai vu ce que vous dites en Allemagne effectivement ça a l'air sérieux moi j'aimerais bien participer à ce marché mais je suis une relativement petite PME donc je suis incapable de le faire tout seul et j'aimerais bien qu'on se rende compte donc c'est vraiment l'élément qui nous met le pied à l'étrier et moi ma lettre de mission je suis directeur du business développement directeur de pas grand monde mais directeur quand même et je dois chercher des partenaires et je dois chercher mais là tu prends ton bâton de pèlerin tu vois que là je me fais un tour de France enfin un tour je suis 4 jours sur 5 en province dans les petits bled souvent dans les dépôts d'autocar je vais rencontrer les patrons de PME et je vais leur expliquer un peu le modèle je vais leur expliquer ce qu'on a déjà réussi à faire en Allemagne comment est-ce qu'on voit les choses en France pourquoi est-ce qu'on pense avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à nos concurrents je vais leur expliquer qu'on a battu en 2 ans la Deutsche Bahn en Allemagne la Deutsche Post et qu'on est déjà suffisamment gros qu'on est financé donc on n'est pas non plus un tout petit acteur qui peut se planter en 15 jours et en fait en l'espace de 3 mois on signe une quinzaine de partenaires qui nous permet de mettre en tout cas d'avoir en préparation pas mal de lignes à lancer le jour où le décret est signé il se trouve que le décret est signé et là les partenaires ils ont déjà acheté le bus ou non quand on met parce que c'est un point important les bus on n'a pas parlé tout à l'heure en fait tu m'expliquais les bus ils sont normalisés c'est à dire pour que l'expérience voyageur soit la même d'un pays à un autre il y a une typologie de bus qui doit être respectée donc les partenaires on leur demande on a un cahier des charges très précis on a un certain modèle de car certaines marques qui sont autorisées avec un certain niveau d'équipement pour faire en sorte que le produit soit standard partout en France et partout en Europe et bientôt dans le monde c'est l'idée qu'il y a derrière aussi cette vision et donc ils les achètent ils sont immobilisés alors il faut savoir que quand on commande un car on met en général 4 à 5 mois avant de le recevoir donc c'est pas un truc que je vais acheter chez un concessionnaire qui m'attend surtout qu'avec nos spécificités ça demande un peu plus de temps de traitement etc donc on va dire que sans rentrer dans le détail mais on commence à signer les premiers deals en mois de mai en septembre quand on va réellement commencer à lancer les premières lignes seulement les premiers des partenaires qu'on a signés en mai ont des cars à lancer sur les routes donc voilà le marché se libéralise début août 2015 le 3 septembre on lance notre première ligne Paris-Claire-Montferrand nos deux premiers cars sur le réseau français et ensuite dans les semaines qui viennent qui suivent on lance on lance plein de nouvelles lignes l'enjeu encore une fois est d'être le plus rapide possible pour proposer une offre qui soit la plus conséquente possible et faire parler de nous et faire venir les gens sur notre plateforme si vous n'avez que 3 pauvres lignes qui se battent en duel les gens ils vont voir une autre plateforme très vite voilà donc ça c'est vraiment le début il faut que ce soit perçu comme étant une vraie alternative au transport d'autres voilà après ça c'est un autre combat on va en parler donc en fait finalement pendant un an c'est ce que tu fais c'est développer ouais grosso modo le réseau on va dire 9 mois je suis avec mon équipe que je recrute très vite sur les routes on va avoir des PME on va leur expliquer ce qu'on fait et on va les convaincre de venir avec nous et tu bénéficies finalement de la technologie qui est portée par l'Allemagne adaptée au modèle français t'as une plateforme internet qui permet de faire les réservations que probablement t'as dû contribuer à localiser pour vérifier que les choses sont bien traduites que c'est conforme à la législation locale je pense à l'ACNIL et ce genre de choses et au bout de on va dire une petite année ou une année je sais pas tu prends officiellement la tête de ouais alors l'histoire c'est que donc moi je suis en binôme en gros la première année avec Pierre en se partageant les sujets Pierre donc mon binôme pour des raisons perso part suivre sa femme aux US il part s'installer sur la côte ouest et donc et donc me laisse en gros un peu seul dans un moment où voilà où il y a pas mal de choses à faire évidemment mais où moi j'ai une équipe qui tourne pas mal d'un point de vue purement bizdev et donc je peux je peux me mettre à me consacrer à d'autres tâches et donc là voilà je me retrouve je me retrouve seul en France avec évidemment une équipe qui a beaucoup grossi entre temps autour de moi et voilà et pour la petite histoire Pierre est part aux US donc poursuit sa femme il en profite pour faire une étude de marché pour Flixbus aux Etats-Unis et un an et demi après il lance Flixbus aux Etats-Unis et il est toujours patron aujourd'hui de Flixbus aux Etats-Unis c'est génial donc les Frenchies la French Connection fonctionne aussi chez Flixbus et voilà c'est assez marrant donc raconte-nous raconte-nous la suite parce que bon il y a plein de choses on a bien compris comment ça s'est lancé avec cette ouverture la préparation qu'il y a eu de Flixbus tu arrives finalement début 2016 il y a les premières lignes qui fonctionnent les premières équipes qui sont montées en France à Paris c'est ça on est à Levallois c'est quoi la suite de l'histoire alors parce qu'il y a de la concurrence il y a il y a une concurrence qui est excessivement forte sur le marché français parce que contrairement à d'autres marchés type l'Allemagne où il y a eu beaucoup de monde au début mais où il y a probablement beaucoup plus de rationalité dans les choix économiques des acteurs en place pour la faire simple la Deutsche Bahn qui a lancé une filiale d'autocars se rend compte au bout de deux ans après avoir perdu 20 millions d'euros en cumulé que finalement c'est pas son truc il n'y arrive pas bien et qu'il faut probablement mieux qu'il retourne ce focus sur le train en France les acteurs publics notamment n'ont pas du tout la même approche donc on se retrouve dans une finalement assez vite dans un schéma où on n'est plus que trois gros acteurs on était cinq au départ il y en a deux qui jettent l'éponge qui se font racheter d'ailleurs un par Flixbus l'autre par Webus donc filiale de la SNCF et on se retrouve avec trois gros acteurs en France Flixbus qui devient assez vite leader mais avec un leadership qui n'est pas ultra prononcé par rapport aux autres donc un marché qui est assez bien finalement qui est assez morcelé Webus filiale de la SNCF et Eurolines qui est l'acteur historique que beaucoup de gens connaissent en tout cas les gens d'une génération haute que les millennials et qui a lancé sa propre filiale d'ailleurs qui s'appelle Easylines de ligne nationale en France et on se retrouve c'est Roland c'est pareil et donc là on se retrouve à trois gros acteurs avec un marché qui est hyper compliqué pour plein de raisons la première raison c'est que c'est un marché qui vient de naître il n'y a aucune éducation qui a été faite auprès de la population des clients potentiels le marché a besoin d'être éduqué le marché a totalement besoin d'être éduqué l'éducation elle porte sur quoi c'est leur faire comprendre quoi alors faire comprendre plein de choses déjà qu'on existe parce que ça il y a une offre de car il faut imaginer à ce moment là on est en 2015 la seule alternative entre guillemets low cost au transport longue distance c'est le covoiturage il n'y a rien d'autre qui existe donc c'est pas du tout inné dans l'esprit des gens de se dire tiens j'ai besoin de me déplacer j'ai pas forcément un budget très conséquent donc je vais regarder les cars il y a plein de gens qui connaissent pas mais en 2007 je me souviens très bien que moi-même je me suis dit mais c'est un retour en arrière voilà et ensuite il y a typiquement ce deuxième aspect pour ceux qui connaissent se dire ok super le car merci j'ai déjà donné pour les transports quand j'étais à la fac ou je sais pas à l'école et je me souviens qu'étudiant pour rentrer de Londres ça m'est arrivé de prendre de l'orex c'était le seul moyen c'était hyper inconfortable il n'y avait pas de concurrence donc pas du tout tiré vers le haut et nous c'est vrai qu'on arrive avec un produit qui dès le départ est d'un super bon rapport qualité prix c'est à dire que le produit en lui-même c'est du car de grand tour ce qu'on appelle de grand tourisme ouais mais ça c'est ta proposition de valeur sur le marché mais le marché il faut l'éduquer voilà le marché il faut l'éduquer il faut lui dire d'une part on existe d'autre part c'est plus du tout le car que vous avez en tête c'est à dire que c'est du car maintenant grand tourisme avec des prises de courant du wifi depuis le début on a de l'internet à bord vous avez de la place pour les jambes c'est safe c'est beaucoup plus sécure que de voyager en voiture par exemple le taux d'accidentologie est infiniment inférieur en car qu'en voiture individuelle c'est beaucoup moins cher beaucoup beaucoup moins cher on est 30% moins cher que du covoiturage on est c'est plus long 3 à 4 fois moins cher que du train que du covoiturage ça se défend c'est pas hyper sensible par rapport à du TGV évidemment par rapport à un covoiturage où il faut s'arrêter chercher faire des détours chercher des gens etc c'est plus long évidemment mais c'est pas on triple pas le temps de trajet donc voilà il y a plein d'enjeux auprès des clients potentiels il faut se faire connaître et vous Flexbus comment vous vous positionnez c'est quoi parce que tu parlais marketing enfin c'est là où peut-être la dimension marketing de ce que vous êtes de ce que vous faites peut être décrite alors on se positionne de plusieurs façons d'une part on a deux on est sûr de deux choses d'une part qu'il faut être très vite le plus gros en termes d'offres il faut proposer une offre qui soit la plus complète possible au client pour lui dire que s'il vient sur notre plateforme ou s'il télécharge notre application il va avoir une réponse à son besoin c'est la première de nos convictions la deuxième c'est de dire tout notre marketing est axé sur la redistribution de valeur à notre client je m'explique on va pas faire comme tous nos concurrents en France en 2015-2016 des campagnes télé à des coûts exorbitants où finalement on se fait connaître du grand public en redistribuant de l'argent aux chaînes de télé nous on va dire on va faire des campagnes où on va être très agressif sur les prix et on va redistribuer toute la valeur à nos clients directement c'est-à-dire qu'on va faire des billets à 1 euro on va tu nous parles du yield management enfin pas exactement du yield en fait vraiment de cette approche marketing de dire voilà moi plutôt que mettre 5 millions dans une campagne télé ou deux campagnes télé dans l'année je vais faire 5 millions de discount à mes clients pour les faire venir chez moi et voilà c'est une approche qui après qui peut être débattue évidemment mais nous c'est notre approche de dire on veut se faire connaître de ce point de vue là on va aussi être super attentif à pas hypothéquer nos chances de long terme en tout cas à être à être à comment dire à maîtriser tant qu'on peut nos canaux de distribution je m'explique on est distribué toujours aujourd'hui en direct chez personne d'autre que chez Flixbus c'est-à-dire que vous ne pouvez acheter l'acte d'achat d'un produit d'un ticket Flixbus ne se fait que via nos systèmes mais alors c'est intéressant que tu soulignes et mentionnes ce point là parce que c'était pour moi une évidence que c'est comme ça que ça fonctionnait mais en fait non en France on est un marché où les comparateurs sont particulièrement gros on a un site que tout le monde connaît qui s'appelle Ex-Voyage SNCF qui s'appelle Oui SNCF par exemple qui est le principal vendeur de tickets de train en France mais qui est aussi un énorme vendeur de tickets de car parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont comparer les prix Flixbus a fait le choix depuis 2015 de ne pas être distribué chez Voyage SNCF ou chez vous SNCF parce que je pensais que c'était que l'écart de la SNCF qui était là non bien sûr que non encore heureux en tout cas que tous les acteurs puissent s'ils ont envie d'y arriver sinon ça créerait des vrais problèmes de compétition donc vous restez en fait maître chez vous on va être maître chez nous et ça c'est un principe auquel on déroge très rarement c'est de dire nous notre conviction c'est qu'il faut qu'on maîtrise nos canaux de distribution on peut être typiquement référencés chez des comparateurs mais l'acte d'achat final va se faire chez nous c'est à dire qu'on va toujours rediriger sur notre site bon voilà c'est un exemple parmi tant d'autres mais pour dire qu'on a des parties prix marketing qui sont super forts et auxquelles on déroge assez rarement et je ne sais pas si c'est une des clés du succès mais en tout cas l'histoire a prouvé que ça avait plutôt assez bien fonctionné donc aujourd'hui il reste combien d'acteurs parce que finalement les choses ont beaucoup évolué on n'est plus que deux acteurs Webus a été racheté par Blablacar il y a quelques mois maintenant à l'été dernier nous quelques mois avant ça on avait racheté Eurolines donc on est maintenant à deux acteurs sur le marché deux acteurs j'ai envie de dire rationnels enfin puisque Blablacar est une start-up privée qui n'est pas financée à fonds perdus par le contribuable donc qui ne peut pas se permettre comme l'a fait Webus pendant des années de perdre des dizaines de millions d'euros sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit donc on va dire que maintenant le marché s'est un peu assaini après cinq ans mais reste un des marchés les plus complexes d'Europe parce que parce que les coûts de production en France sont très élevés parce qu'on a des péages à payer sur les autoroutes alors ça c'est une notion qui n'était pas forcément évidente effectivement bon les péages le coût de production quand tu regardes le coût de la main d'oeuvre moyenne à l'heure en Allemagne c'est sensiblement la même chose mais en fait tu me dis ouais mais c'est là qu'il y a il y a de la réglementation qui rentre en ligne de compte puisque finalement en France on a une réglementation qui est assez astreignante voilà exactement nous par exemple on va demander à toutes nos lignes de nuit de fonctionner en double équipage ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a deux chauffeurs qui se vont à bord ça veut dire qu'il faut payer les deux chauffeurs et les règles typiquement de paiement du deuxième chauffeur à bord de nos cars est beaucoup plus contraignant en France qu'en Allemagne c'est à dire qu'en Allemagne alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais on va le payer 50% en gros du temps qu'il passe dans le car enfin de son salaire horaire quand il ne conduit pas en France ça va être 100% mis bout à bout le coût de production d'une heure d'autocar en France est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne et encore évidemment plus élevé que dans tous les autres pays européens donc ça c'est la situation actuelle la situation actuelle et tu m'as aussi dit en m'expliquant tout à l'heure le fonctionnement que le design des lignes a été quelque chose d'important comme la tech mais que tu avais je ne sais plus où au siège probablement en Allemagne une dizaine de personnes qui étaient assignées au design des lignes en France et que c'était hyper complexe tu as commencé à le dire un petit peu est-ce que tu peux revenir dessus parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de singulier dans votre business c'est vrai que quand on parle de plateforme souvent d'intermédiation on oublie un peu cette enfin ce n'est pas qu'on l'oublie c'est qu'elle n'est pas forcément partie prenante de cette proposition de valeur qu'on peut avoir c'est vrai que nous dans notre activité j'aime bien dire qu'on est en fait un peu un mix entre une plateforme de e-commerce en tout cas d'intermédiation et une compagnie aérienne parce que le réseau le design du réseau c'est nous Flixbus qui l'avons à notre charge et il est primordial évidemment pour que le business fonctionne derrière pourquoi ? parce que si on design mal une ligne ou qu'on la calibre mal en termes d'horaire de sens par rapport à la demande si je suis dans le sens inverse de la demande par exemple je ne vais avoir personne dans mon car et comme je prends le risque moi de stock derrière d'inventaire ça va me coûter une fortune donc je suis obligé d'être super à cheval sur la planification de mon réseau ce qui veut dire qu'il faut être très attentif aux lignes qu'on crée et aux lignes qu'on fait vivre il y a un autre aspect qui ressemble beaucoup encore une fois aux compagnies aériennes c'est le système de hub donc c'est vrai qu'on a un réseau européen qui est primordial pour survivre dans cette activité si vous êtes en national uniquement et j'ai énormément de gens qui vont faire des connexions qui vont prendre un premier quart entre je ne sais pas Brest et Paris et qui vont ensuite prendre un deuxième quart entre Paris et Berlin Paris et Vienne Paris et Madrid on vend énormément de tickets en connexion et donc il faut évidemment que les lignes elles soient interconnectées intelligemment les unes aux autres via le jeu de ces hubs on a un certain nombre de villes en France qui sont référencées comme des hubs évidemment Marseille Paris, Lyon les grosses villes et on génère énormément de synergies entre nos différents marchés européens et même entre nos marchés domestiques grâce à ces systèmes de hubs et donc c'est primordial de bien calibrer tout ça ce qui fait qu'on a besoin d'investir massivement dans cette compétence qui est la compétence de planification du réseau également parce que les lignes elles ne sont pas statiques c'est-à-dire que la ligne je peux lui changer ses horaires les jours fériés les vacances scolaires les jours spéciaux d'une année sur l'autre si je me rends compte que la demande a un peu changé je peux modifier mes horaires donc tout ça c'est énormément de travail c'est vivant en fait c'est hyper vivant c'est pas du tout un truc on planifie une ligne et après on s'en occupe plus jamais c'est on planifie une ligne et tu me disais que finalement c'est beaucoup plus complexe que les lignes aériennes alors d'un point de vue pas nécessairement planification mais d'un point de vue tarification là c'est un autre sujet c'est là où je voulais en venir en fait parce que explique nous comment ça fonctionne moi c'est un des trucs qui m'a qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé chez Flixbus c'est de me rendre compte en fait de la complexité des technologies de yield management qu'il y a derrière ce type d'activité effectivement on est on est habitué à entendre parler de yield et de tarification dynamique dans l'aérien c'est très complexe je sous-estime pas du tout la complexité néanmoins quand on price un pari New York on price un pari New York avec différentes catégories de classes différentes choses mais il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule origine destination il n'y a qu'un seul trajet possible nous quand on va faire un pari Madrid le car il va s'arrêter 5-6 fois sur le chemin ce qui fait que quand on regarde le nombre de combinaisons possibles de trajet sur un pari Madrid en réalité c'est 20 à 30 combinaisons de voyages possibles oui par exemple si tu fais Paris Madrid c'est une combinaison s'il y a quelqu'un qui monte à Bordeaux sur le trajet c'est un Bordeaux Madrid donc c'est une deuxième combinaison il y a le troisième Bordeaux Paris et plus on rajoute d'étapes et plus ça fait de combinaisons possibles donc il va falloir qu'on soit capable de pricer en direct puisqu'on fait de la tarification dynamique qui est vivante qui est faite en live chacun de ses tronçons donc j'ai 30 prix différents à pricer on va aller regarder en direct les prix de nos concurrents l'île d'autocar train aérien covoiturage c'est un premier aspect des choses ensuite il va falloir que moi je prenne mes propres stratégies sur cette ligne en question de dire est-ce que je préfère vendre le truc long le Paris Madrid ou plutôt le truc court le Paris Bordeaux un mois avant le trajet au risque de ne plus avoir de place sur le deuxième tronçon pour quelqu'un qui voudrait faire un Paris Madrid donc il y a énormément de stratégies à implémenter et en fait ça rend la complexité de ce métier de heal énorme sur ce business quand on sait qu'on doit le voir à l'échelle européenne et de ma mondiale sur un réseau qui est complètement interconnecté avec tous ces arbitrages qu'on doit faire en permanence et donc tout ça pour dire qu'on a fait le choix chez Flixbus de développer nos propres outils depuis le début on est parti d'une feuille blanche nos propres algos de pricing c'est chez Flixbus des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui travaillent uniquement sur ces aspects de yield parce que c'est le nerf de la guerre évidemment sur notre activité et qu'il faut qu'on soit hyper performant et que les outils disponibles sur le marché qui s'adaptent bien à l'aérien par exemple ne sont pas du tout adaptables à notre activité c'est hyper clair maintenant qu'on a parlé du pricing j'ai envie qu'on parle de l'utilisateur en fait bon j'imagine que vous êtes mobile first parce que ça doit représenter je ne sais pas 80% ou je ne sais pas quel tu vas me dire des utilisateurs mais c'est quoi les attentes du marché aujourd'hui maintenant qu'il est éduqué c'est quoi les évolutions du consommateur comment vous les percevez c'est quoi votre vision alors notre vision c'est que évidemment il doit y avoir deux aspects mais en fait comme souvent dans l'e-commerce pour le coup c'est un aspect d'être le plus simple possible le plus intuitif possible pour la première partie finalement de l'expérience qui est la réservation donc évidemment pousser à fond les usages mobile app etc avec un parcours d'achat qui soit le plus court possible et autre et ensuite il faut qu'on soit également au top en termes d'expérience client en tant que tel dans le car parce que même si on est aujourd'hui le mode de transport le moins cher qu'on puisse trouver sur la longue distance en Europe les clients sont malgré tout très en attente de services qualitatifs et n'acceptent pas du très low cost et c'est pas du tout ce qu'on veut offrir donc on travaille énormément pour améliorer ces deux aspects aujourd'hui de la chaîne de valeur la réservation et l'expérience client pour donner des exemples concrets on a déployé récemment dans tous nos autocars en France et en Europe un système d'on board entertainment qui fait qu'on peut accéder avec son propre device à un catalogue de films qui est pré-téléchargé dans l'intranet du car donc on n'a même pas besoin de se connecter à un réseau 3G ou 4G à des films à des livres à des musiques etc donc on développe également des features qui sont pas des trucs complètement dingues enfin je veux dire évidemment ça existe dans l'avion depuis des années mais on l'offre c'est pas en option c'est nouveau c'est compris dans le prix du billet systématiquement c'est jamais en option c'est à dire qu'en fait attends mais c'est intéressant parce que dans le billet quand t'achètes ta place dans le car pour le trajet que tu souhaites t'as pas une notion de classe t'as pas une notion de gamme dans l'accès à des services non on n'a pas de gamme on n'a pas de classe c'est unifié et on a même poussé en fait parce que c'est souvent un reproche en tout cas une question qu'on nous pose on n'a même pas de système de finalement de fidélisation ou de carte de réduction pourquoi parce que systématiquement les prix qu'on offre sont des prix planchers on peut pas aller en dessous d'un point de vue d'un point de vue économique et on veut on veut simplifier encore une fois au maximum l'expérience d'achat et on veut pas brouiller les pistes avec trop de choses qui soient donc on comprend bien en fait l'expérience maintenant c'est quoi le marché il attend quoi le marché il attend une offre qui soit la plus large possible c'est à dire en termes de réseau en termes de réseau en termes de réseau parce que en tout cas les profils de nos utilisateurs c'est des gens qui voyagent pas mal qui sont évidemment très attentifs à leur portefeuille donc il faut qu'on soit hyper il faut qu'on soit systématiquement le mieux disant en termes de prix et qu'on ait une offre qui réponde systématiquement à leur demande ou en tout cas à 99% et là en fait vous avez une forme de maturité par rapport à ces attentes de marché si je comprends bien c'est à dire que vous avez une offre qui est cohérente enfin qui est structurée maintenant il faut le volume c'est ça exactement alors l'offre elle continue d'augmenter tous les ans on fait toujours 30% de croissance de l'offre tous les ans par exemple en France l'ouverture de nouvelles lignes c'est ça l'ouverture de nouvelles lignes on rajoute de la fréquence sur des lignes qui existent déjà sur du Paris-Lille j'ai pas l'application dans les yeux mais on a peut-être 25 départs par jour donc il faut qu'on ait énormément de fréquence l'idée c'est que un utilisateur demain qui veut se déplacer à Paris ou je ne sais où de Lyon de Lille ou de Bordeaux ils se disent je sais que je vais avoir une offre qui va correspondre à mon besoin chez Flixbus donc je vais télécharger l'application je sais que c'est les meilleurs en termes de prix donc ça c'est un frein à la croissance en fait c'est cette incapacité à délivrer des trajets bien sûr parce que si vous avez un réseau qui est trop petit le jour où votre utilisateur votre client il va pas trouver son bonheur chez vous il va aller autre part et les clients faut pas non plus exagérer c'est pas des clients qui sont super fidèles ils sont très sensibles au prix il y a beaucoup de gens qui utilisent les comparateurs qui vont aller comparer qui vont être hyper sensibles au prix en valeur absolue à 5 euros à 1 euro on parle vraiment de ce type cette typologie de client j'ai discuté avec des clients qui faisaient un Paris Madrid en quart c'est 20h ou 16h parce que le ticket était 20 euros moins cher qu'un ticket de compagnie aérienne d'avion mais parce que nos clients sont des gens qui sont très sensibles en valeur absolue donc il y a beaucoup de gens pour qui 20 euros c'est important je parle pas évidemment des coûts d'acheminement à l'aéroport etc donc ça enchérit évidemment le prix d'un ticket d'avion mais pour qui c'est important c'est aussi pour ça qu'on a des lignes de nuit qui cartonnent sur le réseau européen parce que pour les gens qui utilisent nos services dormir dans le car c'est économiser une nuit d'hôtel c'est quoi une ligne de nuit par rapport à une ligne de jour en dehors du fait qu'elle roule la nuit est-ce que ça change quelque chose ça change absolument rien si ce n'est que j'en parlais tout à l'heure on va avoir un deuxième chauffeur pour le passager pour le passager c'est le même confort c'est exactement les mêmes véhicules avec des sièges qui s'inclinent etc voilà mais il va pouvoir il va pouvoir dormir dans le car donc c'est souvent la nuit un peu le temps passe plus vite on va dire parle-nous de la typologie justement de tes consommateurs en France comment il y a des catégories c'est quoi alors ça a commencé sans surprise avec beaucoup d'étudiants qui sont des gens qui ont des problématiques de budget et un peu moins de problématiques de temps très vite on a vu arriver une deuxième catégorie de personnes qui ont exactement les mêmes problématiques qui sont les retraités parce que il y a beaucoup de retraités qui sont avides de déplacement mais qui ne peuvent pas nécessairement le faire par les modes de transport traditionnels qui coûtent très cher et puis ensuite plus le marché a été éduqué et plus le marché on va dire est devenu mature et plus on a d'autres typologies de clients qui sont arrivés beaucoup de familles énormément de familles pendant les vacances scolaires on va en parler on a énormément de gens maintenant qui peuvent voyager à titre professionnel ça c'est assez intéressant sur certaines lignes alors il y a des typologies de lignes où on va être plus rapide que le train les lignes qui relient Paris à la Normandie j'allais dire le Paris-Camp on est plus rapide que le train on a des cars qui partent de la défense avec du wifi des prises de courant les gens qui partent de la défense ils montent dans le car ils sont à pied d'oeuvre ils arrivent dans leur ville au Havre à Rouen à Caen ils ont mis moins de temps qu'ils étaient allés chercher un train à Saint-Nazaire le truc est dix fois plus fiable parce qu'on n'a pas de panne à répétition sur la ligne et on peut bosser dans le car donc en fait et on est trois fois moins cher donc il y a tout un tas d'usages qui sont en train de se créer on n'estime pas que ça va devenir notre core market mais sur certains axes et sur certaines typologies de clients on voit de nouvelles de nouveaux usages se créer c'est assez intéressant alors à propos de nouveaux usages on va continuer assez logiquement sur les trains parce que les trains c'était ou c'est un concurrent mais là il y a la communication qui nous est parvenue sur la volonté de Flixbus d'ouvrir FlixTrain c'est je crois déjà le cas en Allemagne c'est une volonté affichée dans le cadre de l'ouverture du marché en France raconte-nous un peu oui alors en fait les racines de cette décision elles remontent à beaucoup plus longtemps en fait à 2013 et 2012 au moment où les fondateurs ont imaginé Flixbus ce que ça devrait devenir l'ambition ça n'a jamais été de se focaliser uniquement sur le bus en réalité on a toujours eu cette ambition de créer un acteur global de mobilité partagée donc demain il y aura Flixfly alors je ne peux pas dire qu'il y aura Flixfly mais il y a Flixcar qu'on a lancé en France qui a une plateforme de covoiturage qu'on a lancé en France il y a un mois au moment des grèves FlixTrain qui se développe énormément en Allemagne on a annoncé officiellement qu'on lançait des lignes de train en Suède donc on a cette vocation à faire grossir ce réseau à l'échelle européenne également en France à ce stade on est uniquement au stade de la déclaration d'intention c'est à dire que c'était un timing qui nous était imposé par les autorités de tutelle pour les gens qui voulaient éventuellement se porter candidat on est encore dans la phase d'études pousser des conditions d'accès au marché notamment des conditions d'accès au réseau ferré ça coûte très cher c'est des prix qui sont imposés tu es obligé d'acheter un train alors il faut acheter des trains alors en Allemagne on le fait exactement sur le même modèle que sur le modèle de car c'est à dire qu'on a des partenaires privés mais comment il y a des trains privés en Allemagne bien sûr alors le marché est ouvert en Allemagne depuis 20 ans il n'y a jamais eu de concurrent à la Deutsche Bahn sérieux depuis FlixTrain depuis 2018 et il y a beaucoup en fait mais même en France quand on creuse un peu il y a beaucoup d'opérateurs privés qui font du train en France on les connait pas parce que le marché du transport de passagers n'est pas ouvert à la concurrence mais par exemple le fret est ouvert à la concurrence donc trouver des gens dont l'ADN et dont les compétences c'est de faire rouler un train il y en a plein on peut en trouver plein en France nous notre provision de valeur et notre deal c'est de dire vous vous faites rouler les trains nous on fait monter les passagers dedans donc ça ne change pas du tout finalement de notre modèle initial sur le car et il y a beaucoup de candidats donc là on est encore un peu tôt pour pouvoir dire on va se décider on va officiellement se décider d'ici fin du premier trimestre 2020 donc ça va venir assez vite pour un éventuel lancement de notre activité de train en France début 2021 donc ça va venir aussi très vite voilà donc là on est dans les phases finales on va dire de l'étude de marché c'est un peu tôt encore pour donner une réponse définitive sur le sujet mais en tout cas la volonté de faire du train si ce n'est pas en France qu'on en fait ça sera dans d'autres pays européens à coup sûr d'autres nouveaux pays européens dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent alors on a commencé à en parler un peu et avant qu'on arrive sur la question de la fin parlons un peu des grèves aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2020 quand on enregistre cette interview on est encore en plein dans les grèves des transports les acteurs manifestent contre la modification des régimes de retraite on sort des vacances de fin d'année de Noël qui ont été un peu perturbées justement à cause de ces grèves grève égal impact positif pour Flixbus alors la grève c'est quelque chose qui est évidemment en fonction de l'espace-temps qu'on a qui malgré tout est assez court en général pendant la période impactée par la grève oui bien sûr en termes d'activité pour nous c'est un boost qui est assez exceptionnel là on a fait par exemple sur le mois de décembre 2019 deux fois plus de passagers transportés que si on compare au mois de décembre 2018 c'est énorme sachant qu'il y a une croissance une partie de cette croissance qui est liée à la croissance naturelle du marché donc qui n'est pas liée directement à la grève mais malgré tout il y a quand même une grosse partie parce que vous êtes sur des taux de croissance annuel de 30 à 40% voilà donc tout le reste tu multiplies plus que par deux la croissance donc évidemment que c'est un impact qui est assez fort qui reste néanmoins assez assez minime à l'échelle de notre activité sur une année donc on va dire que le gain économique lié à la grève il n'est pas c'est pas quelque chose de dingue en ce qui nous concerne en revanche là où on voit un effet de moyen long terme qui est beaucoup plus puissant que la grève en elle-même c'est ce qui se passe après la grève puisque la grève ça a une vraie vertu pour nous c'est de faire découvrir notre mode de transport à des gens qui auraient probablement jamais voyagé en car s'il n'y avait pas eu cette grève ou qui auraient attendu un peu longtemps ou qui auraient attendu plus longtemps et donc ces gens-là on l'avait déjà vu lors des grèves de 2018 puisqu'on étudie beaucoup les cohorts de clients etc ils reviennent en tout cas une partie revient parce que elle s'est rendu compte que finalement c'était un mode de transport qui était beaucoup plus confortable que ce qu'elle pensait qui était beaucoup plus abordable que l'imaginaire en tout cas elle n'avait jamais testé elle savait que c'était moins cher mais sans avoir pu mesurer ça et voilà qui se dit peut-être que dans un cadre différent de celui dans lequel j'ai déjà utilisé la première fois le car je vais le réutiliser pour un autre usage ou pas d'ailleurs pour le même et on se rend compte qu'il y a vraiment un effet de plancher qui est atteint à chaque grève on ne redescend jamais après une grève là où on était avant la grève en termes de donc en fait les grèves c'est un outil de recrutement pour toi c'est un outil de recrutement qui est super et ce qui est bien c'est que vous pouvez le mettre dans une stratégie long terme de recrutement puisque tu es certain que chaque année tu vas avoir des grèves en France alors là dessus on ne peut pas l'intégrer en tout cas dans nos business plans on va dire que c'est compliqué à l'intégrer de façon très scientifique mais c'est vrai que depuis 2015 on a été bien aidé il faut reconnaître le marché des autocars pas uniquement Flixbus mais au même titre que les plateformes de covoiturage énormément aidées par les grèves de la SNCF bon écoute merci pour ce petit clin d'oeil c'était intéressant de voir les conséquences que peuvent quand même peut-être avoir pour certains acteurs positifs les grèves des conséquences positives des grèves pour vous avant qu'on ne se quitte la question que j'aime bien poser c'est en fin d'interview c'est l'activité de transport en autocar et les sujets on va dire globaux de RSE écologique de transformation durable comment ces sujets-là tu l'as évoqué en début d'interview en disant que c'était dans l'ADN mais raconte-nous un peu ce que ça veut dire pour toi enfin pour Flixbus de façon globale ouais alors c'est vrai que c'est pas quelque chose on va dire qu'on dit et qu'on ne fait pas il y a un vrai ADN écologique chez Flixbus mais réellement pour l'anecdote André un de mes trois fondateurs est un ancien du parti vert allemand donc c'est pas pour autant que ça prouve qu'il y a des faits derrière mais on a vraiment cet ADN vert pour plein de raisons la première c'est qu'on croit fondamentalement que pour pouvoir exister sur le long terme il va bien falloir évidemment qu'on soit acteur très très proactif de cette transition écologique et qu'il faut qu'on joue on a un rôle à jouer qui est super important là-dedans la deuxième raison c'est qu'on estime et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'éducation à faire de ce point de vue-là en France particulièrement que l'autocar est une vraie solution à ce problème des émissions de COD par exemple beaucoup plus qu'un problème pourquoi ? parce qu'un car bien rempli c'est l'équivalent de 30 voitures qu'on retire des routes nous on a énormément d'études qui sont à la fois des études menées par Flixus mais aussi des études menées par des organismes officiels mais parce que tu es en train de me dire que finalement les passagers des bus sont qui démontrent que vous les retirez des voitures et pas des cars 50% de nos clients et là je parle de l'ensemble des clients des cars pas uniquement de Flixbus viennent de la voiture individuelle 50% une bonne partie probablement du covoiturage qui est déjà plus vertueux que l'autosolisme mais malgré tout un autocar bien rempli à 60-70% c'est deux fois plus vertueux par passager qu'une voiture remplie à 100% lors d'un covoiturage et c'est 6 à 8 fois plus vertueux qu'une voiture conduite par une seule personne donc intrinsèquement déjà notre activité elle est génératrice d'économie de CO2 clairement ensuite on est super en pointe justement on en parlait tout à l'heure on demande à tous nos partenaires d'acheter des véhicules neufs ou quasi neufs pour qu'ils soient nécessairement aux dernières normes Euro 6 anti-pollution pour qu'ils polluent le moins possible on va proposer à tous nos passagers à tous nos clients de compenser leurs émissions de CO2 en arrondissant par exemple le prix de leur ticket à l'unité supérieure pour qu'ils aient cette comment elle s'est arrondie comment c'est compensé ? alors on compense ensuite on met des actions avec des ONG environnementales en Afrique on finance des panneaux solaires on plante des arbres on fait plein de choses derrière concrètes évidemment vous vous rendez compte auprès de vos clients des actions qui sont oui tout à fait on communique beaucoup dessus on est on est également vert de plein d'autres façons on est les premiers en Europe et au monde à avoir lancé une ligne longue distance d'autocar électrique ça date d'avril 2018 entre Paris et Amiens c'est un autocar 100% électrique qui n'émet pas de CO2 c'est un clin d'oeil Amiens ? c'était on va dire une petite cerise sur le gâteau on avait le choix entre plusieurs villes et c'est vrai qu'Amiens ça nous a paru assez assez sympa pour le clin d'oeil il faut savoir qu'on est les premiers à l'avoir fait Amiens attends pour ceux qui n'ont pas pris le clin d'oeil c'est quand même la ville de Macron voilà exactement on est les premiers à l'avoir fait à ce jour toujours les seuls ça demande des vrais challenges technologiques donc là on a on a travaillé avec les constructeurs et on continue de travailler avec les constructeurs maintenant sur d'autres technos notamment la techno à hydrogène pour que les transports soient de plus en plus verts on fait rouler nos trains en Allemagne électricité verte renouvelable 100% renouvelable donc on a tout un tas d'actions qu'on entreprend chez Fixbus pour essayer d'être proactif et de jouer aussi notre rôle qui est un rôle d'acteur un des acteurs maintenant principaux de la mobilité en Europe pour être proactif là-dessus un sujet d'ailleurs vert et social dans le sens où tu dis finalement la démocratisation du transport c'est-à-dire en fait avec un accès à un pricing plus bas donc un accès plus large permet à des gens qui n'auraient pas été forcément mobiles de le devenir oui c'est vrai qu'il y a un vrai aspect social à cette activité on ne va pas raconter qu'on est des philanthropes et qu'on fait ça pour ça mais c'est vrai que la création et l'ouverture de ce marché a permis aussi de la mobilité à générer de la mobilité en France en tout cas j'ai des chiffres pour la France on a des chiffres qui viennent de l'Arafère qui est l'autorité de tutelle qui dit que en gros environ 20% des passagers qui circulent dans les cars Macron sont des gens qui n'auraient pas voyagé sans ce mode de transport ce qui veut dire qu'évidemment on crée de la mobilité de l'inertie pourquoi ? parce qu'on est le mode de transport le moins cher qu'il soit sur la longue distance et parce qu'on est super simple d'usage et du coup ça ouvre de nouvelles portes à des gens ou de nouvelles possibilités à des gens qui n'avaient pas nécessairement prévu de voyager auparavant ou en tout cas qui n'en avaient pas les possibilités écoute merci Yvan pour ce témoignage merci pour la franchise avec laquelle tu nous as raconté toute cette histoire on a un épisode qui est un peu long mais qui est tellement riche de témoignages et puis ce n'est pas tous les jours qu'on peut entendre témoigner d'un marché qui s'ouvre parce que je le disais justement c'est une opportunité qui n'apparaît pas tous les 4 matins donc merci d'avoir pris le temps de nous expliquer comment ça fonctionne avant le mot de la fin on peut te suivre où ? alors on peut me suivre je ne suis pas très twitter bizarrement avec de moins en moins de personnes je suis sur LinkedIn alors je ne réponds pas nécessairement à tout mais oui si on veut me contacter je répondrai via LinkedIn bon merci encore Yvan merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers vous êtes toujours plus nombreux et sachez que vous pouvez participer à la popularité de ce podcast en le notant 5 étoiles sur Apple Podcast ça contribue bien partagez-le autour de vous puisque c'est comme ça que aussi le podcast est connu merci encore et si vous souhaitez me contacter vous pouvez le faire de façon directe sur le site lesdigitaldoers.com merci et à bientôt et à bientôt